Toujours pieds nus, sans horaires, sans savoir-faire, habituée à regarder le lent crepuscule sur le fleuve, le visage tout brûlé par le soleil. Quels sont nos souvenirs les plus anciens ? C'est entre les lisières, l'odeur de la pluie, du jasmin, de la viande, que j'isole les premières années de ma vie. L'impression d'interdit et de mystère posés sur la forêt, cette période de nos plaisait temps avait des frères et moi que nous nous aventurions, nous désencherons des hyènes et des orchidées sauvages entrebêlés, risquant à tout instant de tomber sur des serpents. C'est pas éthique, c'est une sensation de mort diffuse, flottée sur le flanc des collines. Le long de la frontière du Siam où nous vivions, et pourtant, j'ai encore dans les oreilles l'éclat et l'adieu du rire de ce peuple. Un rire qui témoignait d'une irréductible vitalité. J'ai revoulé une grande part de cette vie pendant des années, puis soudain, avec violence, les choses vécues dans l'inconscience de mes douze premières années sont venues me visiter. J'ai tout retrouvé intacte, la peur, la misère, l'ombre des forêts, le gange, la mécombre, les lépreux qui me terrifient entassés sur le bord de la route pour chercher de l'eau. C'est des souvenirs fulgrants, si forts que l'écriture ne pourra jamais les évoquer, elle ne pourra jamais en égaler l'intensité. Et de quelle manière avait-elle été déterminée par cette enfance si particulière ? Quelque chose de sauvage demeure en moi, maintenant encore, une espèce d'attachement animal à la vie. Quels ont été vos rapports et votre famille jusqu'à votre adolescence ? Il y avait quelque chose de brutal dans la manière dont nous vivions. Nous savions que nous n'étions pas destinés à rester longtemps ensemble. La famille était là pour nous assurer une survie commune. Nous allions bientôt être séparés, nous allions commencer à mener notre vie. Je me suis mise à écrire pour faire parler le silence auquel on m'avait écrasé pendant douze ans. Ça m'a semblé la seule manière. Après la mort de votre père, à quatre ans, vous êtes resté avec votre mère et vos deux frères. Maintenant qu'ils sont tous morts, je peux en parler tranquillement. Le plus jeune de mes deux frères avait un corps maigre, agile. Il me rappelait celui de mon premier amant, le chinois. Il était silencieux, effrayé. Je ne peux plus me séparer de lui jusqu'au jour où il est mort. L'autre était un voyou. Sans ce brûle, sans remords, et peut-être même sans aucun sentiment autoritaire, il nous faisait peur. Un mélange d'instinct paternel et d'instinct meurtrier. Merci. Merci.